Oui salut tout le monde et comment allez-vous ? Moi ça va nickel et donc on se trouve pour la petite vidéo du week-end donc avec la petite review de Xur Mais bon bah juste avant donc de parler de Xur Bon bah je vais juste vous donner deux informations donc qui sont sorties avec la tweet Donc qui est sorti donc ce jeudi soir dernier Et bon bah je me suis dit que j'allais pas en faire une vidéo dédiée Parce que vraiment c'est la vidéo l'aurait fait une minute voilà Et donc bon moi qu'est-ce qu'on a eu comme informations sur la tweet Bon bah déjà on a la date officielle donc de la sortie du prochain donjon Donc le donjon il sera disponible donc à partir du prochain épisode comme je l'avais dit Et bon bah Rulio l'oracle c'est j'avais donné une spéculation donc j'avais dit le 11 octobre Et bon bah j'ai vu juste les gars le donjon il sera disponible le vendredi 11 octobre bah à 19h Et au passage pour la première fois il aura un mode tournant Donc bon bah avoir la difficulté du donjon mais bon bah ça risque d'être intéressant Bon bah si jamais pour les nouveaux joueurs le mode tournant c'est quoi ? Bon bah vous avez soit 24h ou 48h pour terminer le donjon une fois donc dans le temps imparti Et si vous y arrivez vous avez un emblème exclusif donc ça c'est pas mal Et après donc deuxième information Bon bah ça va concerner le titre donc légende des 10 ans Bon bah là il y a un défi donc un triomphe qui va vous demander de récupérer des engrammes Donc dans le relais cosmique au cosmodrome Et bon bah c'est un peu long à faire Et bon bah du coup Bengui ils sont au courant Et donc ils disent qu'ils vont augmenter le nombre d'ennemis Donc dans la zone dans une future mage histoire d'avoir les engrammes plus rapidement Et bon bah ça sera tout au niveau des informations Et donc sur ce on enchaîne avec Xur Donc on y va Donc on essaye de pas perdre de temps Et donc en termes de catalyseur déjà qu'est-ce qu'on a ? Bon bah déjà on a le catalyseur de la Warcliffe Bon lance roquette qu'on n'utilise plus du tout Voilà donc c'est pas une priorité Et après donc on a le catalyseur de la poupée voodoo Bon franchement moi perso j'utilise jamais cette arme là Donc si jamais pour la collection Bon en termes de priorité Bon bah je dirais peut-être la poupée voodoo si vous voulez jouer avec un pulse Donc surtout en PvE mais sinon franchement les deux c'est un peu aux F3 en ce moment Et après donc on enchaîne maintenant avec les équipements exotiques Donc les armures Et on commence donc avec le courant de l'écaille de verre pour le chasseur Bon exotique qui peut être sympa notamment donc en PvP Et après donc en termes de statistiques 63 bah c'est très léger Et la répartition elle est beaucoup trop équilibrée Franchement c'est pas fou du tout Prenez le si jamais pour la collection Mais en vrai la répartition elle est dégueulasse Et on perd pas plus de temps là dessus Et donc on enchaîne maintenant avec le MK44 Écartez vous Bon bah lui bah on va s'écarter On va s'écarter il porte bien son nom C'est franchement déjà l'exotique en lui même il est pas fou Et après là en termes de statistiques Bon bah 26 de mobilité qui servent complètement à rien Donc vraiment je vous conseille pas de le prendre Sauf pour la collection si vous l'avez pas Et après donc on enchaîne avec la cuirasse de la danse de l'orage Bon bah le nom il est sympa Par contre l'exotique en lui même C'est pas trop le cas donc bon bah déjà il est pas méta Et là en termes de statistiques Bon bah c'est une catastrophe C'est 61 de base c'est ultra léger Et après bon bah la répartition Bon bah vous avez récupération de discipline En priorité donc ça en vrai c'est correct Il faudra rattraper donc la résistance avec vos autres pièces d'armure Et sinon bon bah ok Mais après vous allez pas le jouer l'exotique les gars Si vous allez pas le jouer Et après donc on enchaîne Bon bah les gars je laisse tomber J'essaye plus de comprendre Donc on a encore les objets de classe exotiques Bon bah comme dans chaque vidéo On va en acheter deux les gars Et on va essayer donc de dropper un god roll Donc je rappelle le rôle que je veux Donc c'est cœur de la lumière intime Pardon avec les Saint-Oceps Donc on va voir si on va réussir à dropper ça Donc c'est parti Ah c'est pas bon Et c'est pas bon C'est encore loupé les gars C'est terrible C'est... J'arriverai jamais Je suis content J'ai réussi à avoir ce rôle là La semaine dernière Donc pour du DPS C'est pas mal du tout Par contre le rôle des mobages J'arrive pas à l'avoir C'est relou Et bon bah sur ce on enchaîne maintenant Donc avec la présentation ici Avec le rapace noir en premier Donc bon ma rapace ici Qui est bon en PVP Et là on l'a avec cible mouvante Donc en vrai c'est pas mal Cible mouvante Après je peux faire quand même télémètre Et après on l'a avec 62 de portée Bon c'est un peu léger C'est pas le rôle parfait Mais si jamais vous voulez vraiment un rapace Pour du PVP Bon bah n'hésitez pas à le récupérer En attendant on va voir mieux ici Après on enchaîne avec la belle affaire Bon armes Bon Pas du tout joué Bon Elle peut être sympa En plus ça a été buff Donc avec ici les morts de l'artefact Qui buff les automatiques Mais même Franchement c'est pas fou Et après donc on enchaîne Bon ça m'a quitté de De l'onglet Après on a le rayon de soleil Bon bah ce truc là Bon bah saison dernière C'était une masterclass Après cette saison Bon ça marche quand même bien Pour faire du démobage En vrai c'est une valeur sûre Donc pourquoi pas Et après donc on a le renard de queue Donc si vous êtes un nouveau joueur Et que vous voulez donc un roquette Bon bah peut-être pour du DPS Bah il fera l'affaire En attendant d'en avoir mieux Parce que bon Il y a des légendaires Qui seront meilleurs Si vous avez full god roll Mais en attendant Pourquoi pas Avec le catalyseur surtout Il faut avoir le catalyseur Sinon c'est pas fou Et donc maintenant on enchaîne Avec les armes légendaires Et bon bah j'ai déjà regardé en avance Et là bon bah C'est un peu une catastrophe Donc vous avez ici un rôle A la limite Si vous venez de commencer le jeu Pour du démobage Pourquoi pas la PM ici Mais sinon après Franchement C'est catastrophique Et après donc on passe au niveau Du titan Et bon bah Qu'est-ce qu'on a Alors ça j'ai pas regardé en avance Donc ici on a les gants Donc avec pas mal de résistance Avec 66 de stats de base Pourquoi pas Avec un peu de discipline Nintel Éventuellement pour compléter Un build Après ici bon Trop de mobilité On skip Ici c'est pas fou non plus Et après on enchaîne ici Donc vraiment Essayez force à mettre De la mobilité sur le titan C'est relou Et donc là comme d'habitude Je vous mets les armures Sur les autres classes Et bon moi au passage Bon bah après la sortie De cette vidéo Bon bah vers 20h Bah je serai en live Sur Twitch Bon je sais pas encore Qu'est-ce que je vais faire Soit on fera un peu De bannière de fer Et après on décalera Sur Valorant Si en ce moment Je suis un peu piqué J'aime bien Valorant En ce moment Donc on verra On verra ce qu'on fera Allez sur ça J'espère que cette petite vidéo Vous plaira Et bon bah passer Un très bon week-end Et à très vite Pour d'autres vidéos Sur Destiny 2 Allez salut tout le monde